Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème de Game of Thrones. Cette série est très en vogue en ce moment et c'est avec plaisir que je vous présente cette vidéo sur les 5 morts les plus marquantes de la série. En 5ème position, on retrouve Catelyn Stark Tully, l'épouse d'Edart Stark et mère de 5 enfants. Robb, Stanza, Arya, Bran Erykon. Catelyn est une mère aimante et acharnée. Elle est vraiment prête à tout pour ses enfants et sa famille et elle nous le montre dès la saison 1 lorsqu'elle se bat contre un assassin à main nue pour sauver son fils Bran. Cependant, malgré cet acharnement, elle trouve une fin tragique aux jumeaux. Walder Frey a trahi la maison Stark pour les Lannisters et elle est assassinée par un des fils de Walder. Tes dernières secondes, elle les passera à essayer de sauver son fils Robb en négociant avec Walder Frey. Mais ces derniers se montent sans pitié et elle mourra peu de temps après son fils. En 4ème position, on retrouve Khal Drogo, l'épouse de Daenerys du Typhon. Et c'est un de mes chouchous. On le voit que très peu de temps durant la saison 1 mais on n'aura pas besoin de plus de temps pour s'attacher à lui. On nous le montre d'abord qu'un machette des Dothraki, cruel et sans pitié, le meilleur tueur actuellement en vie. Mais il se montrera par la suite comme un mari aimant et protecteur. Surtout lorsque Daenerys manquera de se faire tuer par un assassin. Daenerys a cependant commis de nombreuses erreurs par amour, ce qui conduit Khal Drogo à la fin de son règne. Il finira étouffé par sa bien-aimée afin qu'il soit libéré de sa malédiction. Oberyn Martell est en 3ème position. Ce personnage charismatique apparaît dans la saison 3. C'est un grand carrier qui profite du mariage royal de Geoffrey pour venger sa sœur Elia Martell assassinée et violée par la montagne. Il sera le guerrier de Tyrion Lannister durant son duel judiciaire contre la montagne. Malgré la force de ce dernier, Oberyn se montrera meilleur que son adversaire. Mais sa volonté de vouloir faire avouer des crimes de la montagne l'amènera à baisser sa garde pour finalement se faire mettre à terre et mourir le crâne broyé par Gregor Clegan. On avouerait qu'il y a quand même mieux comme mort. En 2ème position, on a Robb Stark, le jeune loup et le roi du Nord. Il soulève une armée contre les Lannisters et la couronne pour venger la mort de son père, Eddard Stark, et pour libérer ses sœurs Sansa et Arya Stark, retenus à la capitale. Le roi du Nord s'est montré très habile sur le champ de bataille. C'est pourquoi Tywin Lannister a comploté avec Walder Frey pour assassiner Robb au noce d'Edmund Tully. Il mourra d'un coup de poignard dans le cœur de l'un de ses sujets, Roose Bolton, qui l'a aussi trahi pour le Lannister. Au final, Tywin a préféré comploter avec Walder plutôt que de l'affronter en face à face. Enfin, en 1ère position, nous avons Eddard Stark, le gouverneur du Nord. Ned Stark est un homme du Nord, discipliné, puissant et doté d'un sens fort de l'honneur et de la justice. C'est aussi un époux et un père aimant. Durant la 1ère saison, Ned se rend à Port-Réal pour devenir la main du roi Robert. Une fois sur place, il est amené à enquêter sur la mort de Jon Arryn, l'ancienne main, ce qui le place au cœur d'un complot. Cependant, il est bien loin de chez lui, et lorsque Robert meurt, il se retrouve alors sans allié. A la merci de Lannister, il sera finalement décapité sur ordre de Joffrey en place publique, devant ses deux filles, Arya et Sansa. La mort de Ned est l'élément déclencheur de la guerre des cinq rois, qui oppose Joffrey, Baratheon, Stannis Baratheon, Renly Baratheon, Robb Stark et Balan Greyjoy. A noter qu'à la fin de notre saison 6, les cinq rois sont morts. Ned Stark est un personnage attachant, mais on se doutait de sa mort prochaine en raison de la tendance de l'acteur à mourir dans beaucoup de ses films. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, qui est ma première vidéo sur la toile. N'hésite pas à t'abonner pour avoir plus de vidéos sur Game of Thrones, et à la prochaine. Bye !